Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo SportSystem, les magasins spécialistes tennis. Je suis très content de vous retrouver après les vacances. La première vidéo pour la rentrée 2020-2021. J'espère que cette saison vous apportera entière satisfaction, que vous allez pouvoir monter au classement, continuer à jouer en prenant du plaisir. Moi, je suis blindé. J'ai plein de vidéos à vous présenter pour cette rentrée qui vont arriver notamment sur les nouvelles PureDrive, sur les nouvelles ProStaff qui vont arriver la fin septembre. Et aujourd'hui, je vous présente les nouvelles Technifibre T-Fight RS. Les nouvelles Technifibre T-Fight RS, vous connaissez probablement déjà cette gamme de produits Technifibre T-Fight qui se décline en deux parties. C'est pour ça que je vous montre ces deux raquettes. Les raquettes un petit peu plus lourdes de 300 grammes, 305 grammes et 315 grammes et les raquettes un petit peu plus légères de 295 grammes, 280 grammes et 265 grammes. Ces deux gammes de raquettes ont des caractéristiques identiques pour les plus lourdes et des caractéristiques identiques pour les plus légères. Alors les T-Fight, un rappel, ce sont des raquettes relativement polyvalentes. J'ai eu l'occasion de les tester et j'ai été convaincu par cette polyvalence de jeu. On pourrait penser que ce sont des raquettes plutôt typées contrôle et sensation, donc avec peu de puissance, mais elles délivrent quand même un bon niveau de puissance et ça devient des raquettes plutôt polyvalentes. Alors cette nouvelle gamme de raquettes T-Fight RS, donc le RS, ça va être la technologie apportée à cette nouvelle gamme au niveau du profil. Le profil a été retravaillé à facette et va se rapprocher un tout petit peu plus d'un profilé conventionnel carré pour avoir encore plus de meilleures sensations et un super feeling à la frappe. Également à noter sur cette nouvelle raquette que l'arrondi, ici au cœur, a été retravaillé pour apporter un petit peu plus de stabilité à la raquette. La stabilité, ça va vous apporter quoi ? Un petit peu moins de vibration puisque la raquette va moins se tordre et un petit peu plus de précision. Donc dans la gamme, je le rappelle, nous avons six poids différents. Pour les plus légères, 265, 280 et 295 grammes. Et pour les plus lourdes, 300 grammes, 305 grammes et 315 grammes. Pour les raquettes un petit peu plus lourdes de la gamme, 300 grammes, 305 grammes et 315 grammes, on va avoir les mêmes caractéristiques sauf le plan de cordage qui va changer pour la 305 grammes. Les mêmes caractéristiques, donc un tamis 6,30, donc un petit peu plus petit que la moyenne, en général qui est de 645 cm². Un petit peu plus petit pour avoir un peu plus de contrôle et de feeling et de précision. Un profil constant de 23 mm qui n'est pas très très fin. C'est pour ça qu'on va avoir quand même un petit peu plus de puissance qu'une raquette conventionnelle. Une longueur standard. Et voilà, après vous avez les mêmes caractéristiques sur ces raquettes là. Voilà, donc 315 grammes avec un plan de cordage 16,19. C'est la plus lourde de la gamme, donc qui s'adresse vraiment aux bons joueurs. C'est quand même une raquette plutôt difficile à jouer. Ce n'est pas hyper punchy, même si c'est un bon compromis. Mais voilà, quand même pour les bons joueurs, parce que 315 grammes non cordés, c'est quand même lourd. Il ne faut pas être fatigué pour jouer avec. Au fur et à mesure des heures qui s'écoulent et des matchs qui s'enchaînent, vous risquez d'avoir un petit peu de fatigue. Donc 315 grammes, plutôt pour les bons joueurs qui ont une bonne technique et un bon physique. Ensuite, nous avons la 305, donc la T-Fight 305 RS, 305 grammes non cordés, un plan de cordage un tout petit peu plus dense, donc qui va apporter plus de contrôle, 18,20, et par contre une raquette un petit peu plus légère que la 315, donc encore une fois, pour les bons joueurs qui recherchent un tout petit peu plus de précision et de contrôle grâce au plan de cordage plus serré. Nous avons ensuite la 300 grammes, donc même caractéristique, toujours le même tamis 630, par contre on revient à un plan de cordage 16,19, un petit peu plus facile à jouer, pour gratter un petit peu plus la balle et avoir un tout petit peu plus de puissance, et un poids à 300 grammes. Donc là, ça s'adresse aussi aux joueurs de club, qui jouent régulièrement et qui savent bien jouer, qui recherchent à la fois du contrôle et de la puissance, et également aux compétiteurs, qui recherchent un très bon feeling, avec un petit peu plus de peps. Nous avons ensuite les 3 raquettes un petit peu plus légères dans la gamme, donc la T-Fight 295, qui est très proche au niveau poids par rapport à la 300, mais qui a des caractéristiques un petit peu différentes, notamment avec le tamis un petit peu plus grand, un tamis 645 cm², et un profil donc un tout petit peu plus épais, de 23,5, qui va donner à un petit peu plus de puissance que la gamme des raquettes plus lourdes. Donc cette T-Fight 295 va être également destinée aux joueurs de club de bon niveau, ou les joueurs de compétition, qui recherchent un tout petit peu plus de puissance par rapport à la T-Fight 300, et son tamis un petit peu plus petit. Nous avons ensuite la T-Fight 280, même caractéristique que la T-Fight 295, le profil, le tamis, tout pareil, sauf le poids et l'équilibre qui va un petit peu changer. Je vous rappelle que l'équilibre va être en fonction du poids de la raquette. Plus la raquette va être légère, plus on aura un équilibre en tête. Ça, ça sert à avoir de l'inertie. Quand vous envoyez votre coup, il faut quand même que vous ayez un petit peu de poids pour que vous ressentiez la raquette qui se déplace dans l'espace, et avoir un contact avec la balle qui a un petit peu de puissance. Le poids en tête, c'est normal pour les raquettes légères. Un poids de 280 grammes, toujours non cordé, on rajoute à peu près 15 grammes pour les cordages. 280 grammes, même caractéristique. Pour les joueurs de club, c'est une excellente raquette. J'avais eu l'occasion de la tester l'année dernière, l'ancien modèle, pas encore celui-ci, et j'avais trouvé ça vraiment bien. Elle peut être destinée aux joueurs de club réguliers qui cherchent un très bon compromis, et également aux jeunes joueurs compétiteurs et aux femmes compétitrices. 280 grammes, on est sur un poids intermédiaire et ça couvre du coup un large panel de joueurs. Et pour finir, on a la P5 265, donc la plus légère de la gamme, 265 grammes. Et celle-ci va être plutôt destinée aux femmes qui recherchent une raquette un petit peu plus légère, c'est normal, ou aux jeunes qui arrivent sur une première raquette adulte. Une première raquette adulte, 265 grammes, c'est la limite haute, donc on est bien encore. On passe en général pour les jeunes, d'une raquette 26 pouces à une raquette 27 pouces. 26 pouces, c'est la dernière taille des raquettes junior, et après 27 pouces, c'est la taille des raquettes adultes. Donc pour une première raquette adulte, à 265 grammes, on a un très bon compromis. Vous pouvez avoir des raquettes plus puissantes, par exemple, la gamme T-Flash apporte plus de puissance chez Technifib, mais celle-ci, encore une fois, c'est un excellent compromis. Voilà pour la présentation de ces nouvelles Technifibre T-Fight RS, que je trouve très intéressantes. La gamme est très sympa. Pourquoi ? Parce que c'est un excellent compromis, un très bon mix entre puissance et contrôle, et que dans cette gamme, on retrouve des raquettes un petit peu plus contrôle, et d'autres un tout petit peu plus puissance. Donc à 300 grammes, 305 grammes et 315 grammes, plutôt pour les bons joueurs, bon niveau pour les très bons joueurs, qui vont chercher un tout petit peu plus de feeling. Et puis la raquette un petit peu plus légère, 295, 280 et 265, pour un compromis un petit peu plus intéressant, avec un tout petit peu plus de puissance, pour les joueurs de compétition, et pour les joueurs de club, niveau intermédiaire, ou pour les jeunes et les femmes, avec la 265. Donc voilà pour cette vidéo de présentation, sur les nouvelles Technifibre T-Fight RS, donc pour la saison 2021-2022, en général ça dure deux ans chez eux, et là elle est sortie un petit peu plus tôt que le début d'année, donc ça durera à peu près pendant cette période-là. J'espère que ça vous aura plu, si vous avez des questions ou des commentaires, si vous utilisez cette raquette, vous pouvez les mettre juste en dessous. Si ça vous a plu, mettez le petit pouce bleu, ça sera très bien pour nous. Vous pouvez nous retrouver dans nos magasins, sur la région parisienne, ou sur Chambéry également, sur nos réseaux sociaux, et je vous dis à très bientôt, pour une prochaine vidéo.